mercredi 18 heures chers petits observateurs j'espère que vous allez bien alors je suis très très heureux parce que vous savez mon amour pour les petites voitures les voitures légères les petits cabriolets et aujourd'hui on voit on va faire une belle petite street k avec laurent comment ça va laurent bonjour julien ça va bien merci et toi même ça va ça va super alors laurent on t'avait vu on avait déjà fait un reportage avec toi sur ton entreprise c'est qui factory car corps factory je mets je mets en fiche et là tu viens avec une petite street k tout à fait j'adore cette voiture j'adore les petites voitures et tu nous fais vraiment plaisir puis c'est elle est vraiment nickel alors on a toujours un petit truc au début de votre poa c'est le petit détail qui est la petite observation que tu aimes tous les matins quand tu vois ta voiture c'est sa ligne c'est alors c'est pas un détail c'est mais c'est la ligne au global si on va dire le détail qui amuse tout le monde certainement c'est le feu de recul parce qu'à la base enfin sur le concert à la carte si je dis pas de bêtises il voulait mettre le poids d'échappement voilà c'était le poids d'échappement et pour des raisons de coût de revient sur des séries à faible volume de ce genre là ça n'a ça n'a pas été retenu mais l'idée a quand même été de conserver le visuel de la sortie d'échappement et donc je voudrais c'est joli tu nous a fait une marche arrière avant avec le petit feu de recul qui se met juste ici et du coup le poids d'échappement il est où il est juste le poids d'échappement il sort voilà il sort à droite vous voyez à quel point je me mets souvent sur ma voiture pour annuler le poids d'échappement qu'est-ce qu'à la base en fait c'est un concept car c'est en quelle année d'ailleurs le concept car le concept car il est sorti en il ya une pour moi une première version 98 et ensuite ils l'ont présenté au salon de 2000 et là ils ont décidé d'y aller et elle est assez proche du concept car je vous invite à aller regarder sur Google celle-ci du coup elle est de quelle année exactement celle-ci elle est 2005 il ya eu un seul moteur le moteur c'est un lit 6 8 soupapes c'est le vieux moteur ford duratec mais celui là il vient du brésil et c'est un 8 soupapes donc on n'est pas obligé forcément d'aller le chercher dans les tours d'accord et celui-là du coup il fait 95 chevaux il fait 95 chevaux l'autre base des 75 je crois que j'ai 70 70 en 1 litre 3 et on a une boîte très très courte alors je ne me souviens plus qu'ils sont à cas la boîte est courte c'est sûrement le cas aussi donc on a une forte impression de vivacité ce n'est qu'une impression et c'est ce qui a fait la mauvaise réputation de cette voiture parce qu'en fait c'est pas une sportive en gros c'est pour s'amuser dans les petits virages c'est des sensations des sensations parce qu'en fait elle a vraiment un côté karting quand on regarde d'ici parce qu'il m'a toujours frappé sur cette voiture c'est ça c'est à quel point les roues en fait sont vraiment aux quatre coins de la bagnole et là il ya le pare-choc à l'arrière est tout petit et c'est de lui donner un pas j'ai une fois conduit avec si j'avais un peu l'impression d'avoir un petit karting en fait finalement c'est ça en 2005 je pense que c'était dans auto plus il ya une annonce chez un mandataire qui en avait deux une grise une orange et j'ai dit à mon épouse tiens c'est judy j'ai envie d'acheter cette voiture là et mon épouse m'a dit écoute aujourd'hui t'es grand ça fait parce qu'on se connaît depuis longtemps elle m'a dit j'étais toujours entendu dire quand je serai grand j'aurai un cabriolet mais aujourd'hui t'es grand fait toi plaisir sûrement l'accès à la quarantaine et du coup je suis allé voir et il y en avait deux il y en avait une orange une grise la orange était vendu et resté la grise et je l'ai vu dans le magasin je me suis dit je la prends j'ai ouvert la porte je suis monté dedans et je me suis dit non je la prends pas parce que quand j'attends ouais c'est ça c'est ce que tu aimes le moins en fait finalement à faire ce que j'aime je pense que ce qui est le plus regrettable sur cette voiture c'est le tableau de bord on est quand même déçu c'est le tableau de bord de la car on s'attend à autre chose on a une signature pinning farina et là non il manque bon qu'elle a 15 ans elle a 15 ans c'est la première main enfin c'est une première main c'est d'un et là aujourd'hui elle a 37 alors c'est amusant parce qu'elle a 37 1600 km ce qui est à peu près le chiffre de production des street car on va se faire le petit tour on va continuer dans la voiture je te laisse monter donc là quand on est à l'intérieur effectivement on à l'intérieur copier coller donc de la cas il ya quand même des modifications je pense dans le petit pommeau de vitesse il est quand même un pommeau d'une vitesse et spécifique le souffler le souffler alors là moi j'ai parce que j'ai fait quelques petites modifs sur la voiture j'ai un souffle et cuir parce qu'à la base c'est pareil pour une voiture comme ça c'est un souffle et en plastique en vinyle qu'enfin le truc en plein du brillant mais qu'est ce que ça fait la même chose pour le le frein à main donc et paris j'ai utilisé j'ai acheté un kit qui était en vente est un peu de cuir pour avoir un petit peu de cuir dedans parce que celle ci c'est pas une française c'est une suisse d'accord et du coup elle n'a pas l'intérieur cuir toutes les françaises avait l'intérieur cuir oui il y avait plein d'options parce que moi je me rappelle j'avais lu les communiquer en gros par rapport à 206 cc elle était 1000 euros près quelque chose comme ça mais il n'y avait pas le côté cc il disait dans l'autre sens il y avait des sièges chauffants il y avait la climatisation et plusieurs options le cuir tout à fait enfin des équipements d'origine bon les jantes de 16 qui sont quand même assez belle avec des pneus en 45 après il y avait vraiment certaines options alors pour moi le le cendrier était en option alors celle là et c'est une option c'était une option et je sais plus si c'était une option à 10 euros ou quelque chose à quoi tu as dit il n'y avait pas d'animé cigare carrément belle option elle est une signe en option la nuit c'est en option qu'est ce qu'il y avait le hard top le hard top est en option donc celle ci toi tu l'as eu avec hard top c'est d'origine voilà au univers tu sais tout en noir top c'est tout le temps mais alors après c'est vrai que on le sait tous le problème du hard top quand on a un cabriolet c'est que c'est comme même si le hard top il n'est pas lourd etc c'est un petit peu complexe à manoeuvrer il faut être deux personnes parce que même s'il est léger l'envergure on est obligé d'être deux et donc du coup elle est très très souvent hard top mais en hard top elle est jolie aussi très jolie mais c'est vrai qu'elle a le côté un peu cessé pour le coup avec le hard top alors elle a une autre option elle a le paroisse des givrons on le voit pas ce petit bouton qui est là ou ça alors ça non c'est le bouton du hard top le bouton du pare-brusse des givrons il est là d'accord ça c'est le bouton du hard top oui parce qu'il ya le il ya le dégivrage sur l'arrière ils vont intégrer là j'ai jamais vu ce bouton là non je veux faire mot non je sais pas très bien c'est quoi les petites choses derrière ces trucs de boîte à alors c'est la petite surprise po a c'est énorme c'est des bonbons po a c'est des macarons mais tu es allé au japon non non mon épouse personnalise les macarons donc j'ai dit elle veut pas que tu les prennes ça rentre au millimètre je lui ai dit mais jean on en a d'autres pas mais c'est extraordinaire également c'est excellent avec la petite forme et claque avec la frika c'est vachement comme ça pendant que vous allez faire un tour j'ai bougé des macarons un petit peu l'échappement je vois ce que j'ai été demandé tu peux me faire un petit coup d'accélérateur parce que même quand tu es à l'arrêt ou et c'est ce que j'avais lu aussi parce que pas encore une fois c'est continue tu vas à gauche là tu as tout doucement parce que renault va nous suivre il va prendre en fait va prendre la première à droite tu vas tout doucement sur ce sur cette partie ce qui est hyper drôle c'est que tu dis tu m'as dit c'est une vraie voiture de famille on s'attend pas ça c'est un cabriolet de place et je l'ai acheté je l'ai acheté dans l'esprit d'en profiter j'ai trois enfants et l'idée on allait au bord de la mer et avec mon épouse on prenait deux voitures et on prenait un il y en a un qui prenait le cabriolet avec un enfant un des enfants c'était un tour de rôle pour dire on passe aussi un moment privilégié ce que tu as eu des soucis avec la voiture sur ce moteur sur autre chose je sais pas j'ai eu aucun souci alors là des défauts sûrement les défauts qui font son charme s'il ya quelque chose que j'ai dû mettre au point ici là c'était très 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 bruyant d'accord j'ai réussi j'ai changé deux ou trois fois d'essuie-glaces a trouvé quelque chose de mieux elle a un autre défaut la table et bosch ce qui est qui est dû à la voiture elle-même elle est elle en but très très vite quand il peut alors oui l'autre défaut parce qu'il faut quand même parler non mais c'est intéressant c'est c'est le volume du réservoir qui nous amène à une petite autonomie c'est combien le réservoir il fait 40 litres donc en général il s'allume à 30 32 et moi si on conduit vraiment très très cool alors c'est une voiture avec laquelle on peut conduire très cool on va être à 7 litres 7 litres et demi mais ici on se dit la droite si on se dit bon j'en profite un petit peu parce qu'elle est un petit peu sportive voilà je je n'écoute un bel à l'air sympa à l'air de bien faire le pavé et on va peut-être ici autre chose là on se rend à droite parce qu'en fait elle est très agréable aussi c'est en décélération elle pétarade ah ouais avec le pot d'échappement d'origine avec le pot d'échappement d'origine elle cache bien son jeu quand même oui oui mais mais après je disais tout à l'heure tout est dans le c'est du fait non on va pas l'entendre désolé tu peux te remettre exactement on va tenter de se remettre exactement même endroit petite voiture aussi dans les défauts forcément à part quand elle décapoté c'est pour faire c'est pour la gare une marche arrière c'est pour voir rien que ce soit avec la capote que ce soit avec leur top qu'on ne voit presque rien c'est qu'elle est petite quand même dans l'autre elle est petite mais on sait jamais exactement on est quand même en fait il ya il ya autre chose comme la grille de vitesse les vitesses sont très très rapprochés du coup on est tout le temps en train de changer de rapport appui en plus on a envie de jouer de l'entendre un petit peu d'entendre l'échappement si je pense que tout ça participe à la consommation après quand on dit elle est légère ouais enfin bon et elle est quand même unique pas mal de renfort et pèse sa bonne tomme elle pèse une tonne car je sais qu'elle m'a regardé un peu tout à l'heure mais je veux bien qu'on ouvre le capot comme ça on va rien on va voir ce fameux moteur comme je disais on a partait ce que tu nous as mis comme batterie dans ces cas là non mais elle est très sale assez dans ce sens là mais le fait que le moteur enfin des mecs pour un lit 6 84 chevaux c'est vraiment peu surtout aujourd'hui on arrive à faire des fois des avec des un lit 6 et 225 chevaux et tout ça leur a rempli pas aussi fiable dans un sens parce que en termes n'est pas trop dans les tours moi justement et pour moi elle est fiable elle est fiable elle est durable elle a surtout pour moi elle a vraiment très mauvaise réputation notamment quand elle est tombée en deuxième et troisièmement ce qui est le cas de beaucoup de petites voitures comme ça où elles sont pas tellement entretenu forcément c'est un impact sur la fiabilité je connais un petit peu la cote de la voiture en ce moment où si on ralé pas crête là si vous voulez vous faire plaisir les y je pense là vraiment on est sur une voiture parce qu'il ya des moments on envoie à 2500 euros c'est ça ouais bon et qui s'il faut mettre 5000 pour avoir une belle je pense qu'il faut mettre 5500 qui est un peu fatigué parce qu'il y en a beaucoup moi je regarde depuis un près de deux ans cette voiture sur le bon coin et par rapport à toutes les autres bagnole que je regarde qui augmente vraiment en cote celle-ci la cote reste à peu près la même et elle n'est pas en train de non non ça s'envole pas mais ça viendra c'est une bonne première voiture si on veut se faire plaisir en guillemets mais enfin soit quand tu me dis en gros pour en 3000 5000 euros tu te fais plaisir elle n'est pas trop compliqué elle a une chaîne elle a une tient pas de l'acheter et moi et moi je veux dire c'est ma première vraie voiture plaisir c'est là et depuis des voitures plaisir il y en a qui sont passés à la maison mais pas celle-là est restée celle-ci est restée celle-ci est restée c'est à quoi on parle de ça on va voir le coffre à le coffre je suis curieux de voir j'ai jamais vu alors il ya quand même un coffre qui est intéressant pour ce type de voiture 214 litres ça va encore des macarons peo a encore des macarons peo a encore on est gâté voilà dans le coffre on va trouver alors j'étais content j'ai réussi à trouver un triangle qui se bloque juste dans le logement voilà la route secours tombe un peu à non la route secours elle est en dessous pardon c'est pour vous dire j'ai jamais j'étais voilà tiens j'ai jamais crevé avec d'accord j'ai jamais crevé on peut apercevoir la chaussée c'est à dire qu'il ya un trou dans le coffre alors faites attention à ce que vous mettez et c'est d'origine il est au plan le trou c'est déjà passé ça doit être aussi parce que les des cabriolets souvent ça prend l'eau donc au moins on évacue l'eau d'accord il ya un endroit vraiment carré quand on nous quand on voit on voit la chaussée c'est marrant enfin sur le moment j'étais pas très content après j'ai vu que c'était exactement pareil des deux côtés que c'est normal c'est là c'est la finition de la voiture dans la petite trappe la nécessaire la crie la manivelle ça va c'est bien intégré oui oui c'est le coffre est correct on a le coffre de capote d'accord quand tu es décapoté si elle se voit pas du tout quoi la carrosserie est cachée quoi et la cape voilà la capote prend pratiquement la position de l'artop mais tout est manuel on est d'accord il ya juste l'ouverture du coffre de capote qui est électrique un petit bouton là il ya une condamnation du coffre de capote électrique alors parfois tu l'as peut-être vu il ya des gens qui mettent capote électrique dans les annonces mais non non c'est juste le coffre elles sont belles les jantes et ça c'est laisser des jantes qui étaient ces gens de l'origine c'est joli avec le ford là oui alors malheureusement en changeant les pneus et puis je m'en suis aperçu après ils m'ont ils m'ont massacré à l'exemple rayé et à 4,2 disques de tambour tambour le disque de tambour c'est quand même resté un peu archaïque le train avant c'est le train avant de la puma d'accord mais à l'arrière on est resté sur du car donc on est resté avec les tambour c'est intéressant donc ils ont pris de l'avant quand même de la puma pour avoir un truc un peu incisif un peu voilà plus gros mais alors paris pour des questions de coup de revient ils sont pas allés jusqu'au bout ils n'ont pas mis le 1,7 litre des techs et les étecs dans les commentaires c'est les étecs les étecs les étecs 125 chevaux certains anglais les en ont transformé d'accord ils l'ont mis dessus ils ont swappé il ya cette place pas visiblement oui mais oui il ya la place c'est qu'avec le halide cette des techs ça va bien marcher là pour ça doit bien marcher c'est une voiture pour avoir le moral merci beaucoup laurent toutes ces informations à donner envie aussi à d'autres personnes acheter les street car tout à fait non mais c'est pas pour faire monter la cote c'est de dire de sauver toutes ces petites voitures qui sont là on parle très peu sur youtube et des trucs qui sont assez vieux et tout mais il n'y a pas grand chose quand même moi quand je cherchais à acheter voir c'est une smart roadster il n'y avait rien là je suis content on va voir une vidéo sur la street cap pour en parler plus en détail en plus quelqu'un qui a fait 40 mille bornes qui a depuis 15 ans qui c'est une première main c'est c'est une voiture familiale quoi c'est extraordinaire voilà merci beaucoup sur brujulian vous aussi n'hésitez pas si vous voulez venir à place saint georges alors comme dit on a toujours beaucoup d'avancé mais le mail ces petites observations automobiles avec ds tout attaché arrobas gmail.com et puis petit à petit ben voilà on va en vous répond et vous pourrez venir ici place saint georges à très bientôt pour une prochaine vidéo 1 1